Qu'est-ce que c'est Vn ? C'est plutôt Vn, donc t'étonnes pas si tu vois Vn pour les suites géométriques et Un pour les suites arithmétiques Donc Vn plus 1, c'est-à-dire que le terme n plus 1 est égal à mon terme n, le terme d'avant Et je multiplie par Q, et encore une fois, ça c'est vrai pour toute n appartenant à n et Q appartenant à R Q, on va aussi appeler ça la raison Est-ce que ça te parle un peu plus cette définition ? Donc si c'est toujours aussi confus, l'idée c'est encore une fois la même Vn plus 1, ça c'est le terme après, donc c'est la page si tu veux, du bouquin V cette fois-ci C'est après n, tu vois c'est n plus 1, donc c'est le terme d'après Donc une fois que tu as le terme Vn, tu peux aussi voir ça un peu comme un truc chronologique, c'est ta Vn Bah pour arriver à Vn plus 1, tu vas faire quoi ? Bah tu vas faire fois Q, tu multiplies par la raison Ok ? Donc ça, si tu comprends ces étapes, bah tu as bien compris ce que c'est une suite arithmétique et une suite géométrique On va faire un, donc je vais faire un petit, je vais faire un calculatif Alors avec, suite arithmétique, SA et suite géométrique, SG Donc la suite arithmétique, on a toujours pour toute n appartenant au naturel On a Un plus 1 est égal à quoi ? Ca c'est le terme n plus 1 Bah c'est égal au terme d'avant Avant n plus 1 il y a Un Donc on ajoute, donc là R appartient au réel Et suite géométrique, bah on a Vn plus 1 est égal au terme d'avant, Vn Et cette fois-ci on va pas ajouter quelque chose mais on va multiplier par Q Et ce Q appartient au réel aussi Donc voilà, ça c'est l'idée des suites Et encore une fois, si on voit ça sous forme de livre ou de frise chronologique, bah on a Vn ou Un Et pour arriver, pour passer aux étapes d'après, bah la suite géométrique on va multiplier par Q Et la suite arithmétique on va additionner R Voilà ... ... ... Merci.